Je n'ai même pas de France. Pourquoi je dis ça comme ça ? Parce que nous sommes en ville capitale, vous y êtes. Tout ce qui est important dans notre pays et qui concerne notre vie a forcément un aboutissement. A pour le France que ce n'est pas un départ. La mairie, c'est comme l'hôpital. La mairie s'occupe de vous avant que vous ne soyez nés, et la mairie s'occupe de vous bien après que vous soyez morts. L'hôpital, même chose. Aujourd'hui, nous y naissons et nous y mourons, en sorte que nous ne pouvons conduire une politique de l'autruche et considérer que quand les travailleurs des hôpitaux de la Martinique sont en difficulté, nous n'avons pas aussi à y prendre notre part et à dire notre mot. J'ai donc reçu il y a de cela environ un mois ou un mois et demi une délégation du comité de défense du service de santé de la Martinique, parce que vous pensez bien qu'il n'est pas question du seul hôpital Zogda Kittman dont nous assurons la présidence jusqu'à présent, mais qu'il y va avoir conséquent de tous les établissements hospitaliers, en tout cas de santé, de Grandivière à Saint-Anne. Et bien au-delà, puisque nos amis caribéens font apparaître dans leur prospectus touristique qu'il existe à moins de 20 minutes de chez eux un plateau hospitalier de grande qualité pour qu'il demeure de grande qualité, pour nous, comme pour nos voisins immédiats, il est absolument nécessaire que des moyens, et que des moyens colossaux, y soient placés et y soient consentis. On sent que tous ceux qui participent de l'hôpital, ils trouvent leur compte dans l'intérêt de chacun d'entre nous. Vous pouvez prêter votre brosse à dents. Certains vont même jusqu'à prêter leur voiture. Donc vous prêtez, ici par là, ces appaillots, ces taillots. Mais personne ne peut vous prêter la santé. Et la santé, qui est par conséquent une obligation quotidienne, un exercice quotidien pour chacun d'entre nous, ne peut être entretenu que, si donc, les structures de prévention, mais également de métier de la santé, et puis également d'accompagnement de la santé, ne sont absolument réservées. En sorte que nous insistons pour que ceux et celles, et nous passons particulièrement aux gouvernements, qui sont en train de nous étrangler, d'étrangler chacun d'entre nous, regardent à deux fois ce qu'ils sont en train de faire et les conséquences que cela aura pour chacun d'entre nous. Pour chacun d'entre nous, comme pour chacun des travailleurs de la santé à la matinée. C'est un combat commun, c'est un combat permanent, et comme avait dit l'autre, ce n'est que combat, le début continue. En tout cas, moi, je suis ici pour le faire savoir, et faire savoir que la ville de Fort-de-France ne peut en aucun cas se désintéresser de ce qui se passe aujourd'hui dans le secteur sanitaire et dans le secteur hospitalier. Même combat ! Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada